Bonjour à tous, le tutoriel de ce matin sur l'OSL LibFrog Géoporte sur la création du modèle géologique et la modélisation des couches géologiques dans les dix l'OSL. Après avoir créé le modèle géologique, nous allons essayer de prendre deux ou trois exemples d'une couche pour la modéliser ainsi d'ici dans l'OSL LibFrog. Pour ce faire, nous allons importer tout à l'heure la table géologique, c'est à travers la table géologique où est la table lithologique, nous allons essayer de créer le modèle géologique. Pour ce faire, nous allons glisser lithologie dans la fenêtre d'affichage comme vous le voyez, on venait tout à l'heure d'importer la table lithologie dans la fenêtre d'affichage à trois, ça c'est les différentes les gens qui constituent la table lithologie ou la table géologique ainsi de suite. Pour la création du géologique modélisme, nous allons faire clic droit au niveau du géologique modèle, après nous allons sélectionner nuit géologique modèle. Dès qu'on sélectionne nuit géologique modèle, on fait face à cette petite fenêtre. Au niveau des bases lithologiques à travers la table lithologique, nous allons créer notre modèle géologique, notre modèle géologique. Ici, ça c'est surface et résolution, nous avons la possibilité de modifier la surface de résolution, ce n'est pas des balais standard, vous pouvez prendre autre balais différent de la mienne ainsi de suite pour que ça puisse un peu s'adapter même à notre géologique modèle géologique. Je vais prendre 5 ans, je vais prendre 5 ans. Cette partie, au niveau des includes objects, nous allons sélectionner notre table géologique à travers notre table géologique et nous allons créer notre modèle géologique. Au niveau de même, dans la possibilité aussi de donner, de nommer les noms, GM, ça veut dire que géologique modèle où est de donner un autre nom quelconque. Après, nous cliquons sur OK pour en passer un peu sans cours de chargement. Maintenant, comme vous le voyez, comme vous le voyez, d'autres sous-dossiers s'est créé au niveau de notre géologique modèle. Voici, ça c'est Boudarine, ça c'est Fault Système, ça c'est Lithologie. Cette partie, ça c'est Surface Colonie, ça c'est très très important. C'est à travers la Surface Colonologie que nous allons essayer de modéliser les différentes informations ainsi de suite. Et l'autre partie, ça c'est Output Volume. Output Volume, ça c'est pour connaître les volumes des différentes couches géologiques que nous allons modéliser tout à l'heure ainsi de suite. Maintenant, nous allons essayer d'importer Boudarine dans la fenêtre d'affichage. Boudarine dans la fenêtre d'affichage comme vous le voyez. Maintenant, on vient de créer tout à l'heure les géologiques modernes. Ça s'adam même à notre base de données qui est notre pays de fourrage comme vous le voyez ici. En plus aussi, on a la possibilité de connaître quelques informations. Il suffit de cliquer sur les géologiques modernes. Comme vous le voyez, ça c'est Face Tip 90. Ça c'est le volume, ça c'est la superficie ainsi de suite. Ou ça aussi, au niveau de cette partie, Float Colonie, on a la possibilité de changer aussi, de mettre sous forme de Face Tip aussi comme vous le voyez, ça s'adam. On sera obligé de définir la région en cliquant comme vous le voyez. Ça c'est la légende concernant Fat Tip aussi. Mais nous allons mettre ça au niveau de Flat Colors aussi, au niveau de Flat Colors. Après, nous allons essayer de, nous allons enlever Boudarine pour se faire. Donc là, cliquer sur cette croix. Remove from Sen. Ça reste seulement notre table géologie, mythologie ainsi de suite aussi. En plus aussi, le gem aussi, on a la possibilité aussi d'importer gem aussi dans la fenêtre d'affichage. L'autre, ça c'est Boudarine. J'aime dans la fenêtre d'affichage comme vous le voyez aussi. On peut avoir toutes les informations une fois cliquer sur une partie du bloc ainsi de suite. Comme vous le voyez. Maintenant, nous allons commencer à modéliser. Nous allons commencer à modéliser la première couche. Nous allons prendre deux ou trois couches dépositionnelles pour la modéliser. Pour ce faire, pour la modélisation géologique, nous allons faire clic droit au niveau des surfaces chronologiques, surface colonologiques. Nous allons naviguer vers Nuit, Déposites, Déposites. Et nous allons sélectionner From Base Lithology. Dès qu'on sélectionne From Base Lithology, on va directement sur cette petite fenêtre. Nous allons commencer avec, nous allons prendre au niveau des sélecteurs primaires lithologies. C'est à vous de choisir. En cliquant sur la liste de voulants, vous allez sélectionner la couche que vous voulez modéliser. Nous allons prendre la première couche qui est la couche de basal, qui est la couche de basal. On laisse les autres paramétrages à part. Des fois, après, nous cliquons sur OK. On passe sur 1P, c'est en cours de chargement, en passant un tout petit p, en passant un tout petit p, en passant un tout petit p. Maintenant, on vient de modéliser tout à l'heure la première couche qui est la couche de basal. On peut même importer cette couche dans la fenêtre d'affichage en faisant comme ça. Comme vous le voyez, ça c'est notre première couche que nous venons de modéliser tout à l'heure, qui est la couche de basal et ainsi de suite. Mais, comme vous le voyez, dans cette partie, le volume on dit que mesh is not close. Ça veut dire que notre géologique, ça veut dire que la modélisation du basal n'est pas fermée. Pour connecter le volume, il faut que ça soit fermé. Il faut que le géologique modèle de notre première couche qui est la couche de basal soit fermée pour connecter le volume. Pour se faire pour connecter le volume, au niveau de surface de colonologie, nous allons faire double clic au niveau de surface de colonologie, nous allons faire face à cette petite fenêtre. Ici, nous allons cocher contact surface de colonologie, nous allons cocher cette partie. Au niveau des backgrounds lithologiques, au niveau des backgrounds lithologiques, soit on peut laisser inclinant, mais nous allons prendre basal. Nous allons modéliser la première couche qui est la couche de basal. Nous allons prendre basal. Après, nous cliquons sur OK, en passant un tout petit peu, en passant un tout petit peu, en passant un tout petit peu. Maintenant, on peut même, on peut même aller au niveau des outputs volume. Au niveau des outputs volume, comme vous le voyez, ça c'est le volume de la première couche que nous venons de modéler sur toile. Nous allons essayer d'importer ça dans la fenêtre d'affichage. Après, nous cliquons sur le volume de notre basal, ainsi de suite, baser le volume de notre basal aussi, ainsi de suite. Maintenant, nous allons essayer de modéliser la dixième couche. Nous allons prendre, c'est toujours la même procédure aussi. Nous allons faire clic au rendez-vous des surfaces chronologiques. Au niveau de nous déposer, nous allons prendre from base lithologie. Select primal lithologie, nous allons sélectionner une dixième couche. Nous allons prendre, nous allons sélectionner une dixième couche. Je vais prendre CH, après, nous cliquons sur OK pour finaliser, en passant un tout petit peu, en passant un tout petit peu. Maintenant, on peut même importer la dixième couche qu'on vient de modéliser tout à CH, comme vous le voyez, ça c'est CH. Pareil aussi, comme vous le voyez, le volume, c'est comme pour qu'on entre les vols, il faut que ça soit fermé aussi. Pour se faire toujours, c'est la même procédure, nous allons faire double clic au niveau des surfaces chronologiques. Cette partie, ça c'est contact surface. Cette partie, on a la possibilité. Si on veut que CH soit la couche la plus ancienne ou la couche la plus récente, vous serez obligé de cliquer sur Younger ou Older. Pareil aussi, pour Basalt, vous serez obligé de cliquer sur Younger ou Older. Au niveau des bacs lithologies, nous allons prendre notre deuxième couche qui est CH, après, nous cliquons sur OK, en passant un tout petit peu, en passant un tout petit peu, en passant un tout petit peu, en passant un tout petit peu. La première couche, c'est notre première couche, ainsi de suite, là. On peut connaître le volume de ça. On peut connaître le volume. Pour connaître le volume de ça, nous allons naviguer au niveau des apports de volume. Comme vous le voyez, nous allons importer CH. Après, nous allons cliquer sur ça. Comme vous le voyez, c'est le volume de notre deuxième couche, on vient de modéliser tout à l'heure. Voici sa superficie, ainsi de suite. Pareil aussi pour la couche de Basalt, ainsi de suite. Pareil aussi pour la couche de Basalt. Nous allons essayer de prendre la troisième couche, la dernière couche, ça sera notre couche intermédiaire. Nous allons essayer de modéliser la couche intermédiaire. Pour ce faire, au niveau des surfaces chronologiques, nous allons faire clic droit. Nous allons au niveau de Nuit Deposit. Au niveau de Nuit Deposit, nous allons prendre From ODR Contact. From ODR Contact. Ici, au niveau de Select Cologne, nous allons prendre notre table Litologie, ainsi de suite. Select Litologie. Au niveau de First Litologie, nous allons prendre la première couche. La première couche de Litologie, soit on peut prendre Basalt ou soit on peut prendre... Si on veut que la troisième couche que nous allons créer soit au contact entre Basalt et la dernière couche, ou soit entre CH et la dernière couche, nous allons prendre CH aussi. Au niveau de Second Litologie, nous allons prendre la seconde, ça sera notre couche intermédiaire que nous allons sélectionner tout à l'heure. Vous pouvez prendre SD, comme vous voulez, ça sera le même, c'est SD, CH, ça c'est le contact entre SD et CH. Après, nous cliquons sur OK, nous cliquons sur OK. Après, cette partie, on dit que Select, la première litologie, nous allons prendre SD. Après, nous cliquons sur OK. En passant d'un tout petit peu, 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 ça prend peu du temps. Maintenant, c'est bon, pareil aussi, pour connaître le volume même, nous allons faire double clic au niveau de Surface Colonologie et nous allons cocher cette partie, Contact Surface Air comme coche Contact Surface comme vous voulez ici, vous avez la possibilité de changer aussi lors des chronologies. Si vous voulez que le contact soit la couche la plus ancienne ou la couche la plus récente, la plus jeune ou la plus récente, vous serez obligé de cliquer sur Younger ou Holder. Par aussi au niveau de CH aussi, Younger, Holder, ainsi de suite là. Après, ici, au niveau de base, l'étologie, nous allons prendre notre couche SD. Après, nous cliquons sur OK en passant d'un tout petit peu. Maintenant, on peut même importer les différentes couches encore que nous venons de modéliser tout à l'heure. Au niveau de Output Volume, nous allons commencer avec CH, après SD, SD, après B, BD. Comme vous le voyez, SD, ça c'est la couche intermédiaire entre les deux premières couches, entre les deux premières couches que nous venons de modéliser, qui est la couche de CH et la couche de Bazar. On peut avoir toutes les informations en cliquant sur cette partie. Comme vous le voyez, l'information concernant la première couche que nous venons de modéliser, par aussi pour la deuxième couche, par aussi pour la troisième couche, ainsi de suite. Ici aussi, on a la possibilité de changer la couleur. Vous avez la possibilité de changer la couleur de chaque couche, ainsi de suite, en cliquant sur ce petit rectangle, ou en cliquant sur ce petit cercle, ainsi de suite. C'est à vous de voir, ainsi de suite. Ou soit d'afficher souvent des choses face, ainsi de suite, chose face. Ou bien l'autre partie, small face, ainsi de suite. Ou bien small age, ainsi de suite. Où est de faire apparaître la légende, ainsi de suite. Où est de faire cacher la légende, ici. En plus aussi, on peut même enlever tout ça. On peut même enlever tout ça. Au niveau des géologiques modernes, on va essayer d'importer ça dans la fenêtre d'afficher. Comme vous le voyez, ça va mettre à notre couche, ainsi de suite. Au niveau des looks aussi, on a la possibilité d'afficher suivant est, suivant est, suivant ou suivant le nord, ainsi de suite. Ça va mettre à notre carte. Ou suivant sud, ainsi de suite. Où est de faire une petite, ou est de tracé et une section. En cliquant sur cette partie, de faire comme ça. Où est de tracé et une section. Comme vous le voyez, ça c'est la section. C'est très très important, ainsi de suite. Le prochain tutoriel sur le dit logiciel porte sur la modélisation d'Inven. Après avoir modélisé Inven, nous allons essayer de créer des cross-sections. Nous allons créer des cross-sections à travers cette couche que nous venons de modéliser tout à l'heure. J'espère que vous avez compris ce tutoriel. Merci de votre aimable attention à la prochaine leçon sur le dit logiciel. Merci. Merci. Merci.